Coucou les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur de Douvos, consacré aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, à Valala, puisque j'ai enfin atteint la dernière étape en mode normal. Donc je me suis dit que ça serait sympa qu'on essaye de faire cette dernière étape ensemble, que vous puissiez voir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, si je fais plein de bêtises, ce qui est fort possible, et puis voilà, qu'on découvre un petit peu ça ensemble. C'est parti ! Donc déjà, ce qu'il faut bien évidemment faire, c'est regarder évidemment les compétences spéciales des boss pour essayer d'adapter à la fois son équipe et ses objets. Regardez aussi, puisque sur les gros boss, comme ça, il y a des particularités au niveau du gameplay. Donc là, on les voit en haut. Donc là, vous voyez, il y a Bénédition d'Igdrasil, qui augmente les dégâts infligés aussi bien par les ennemis que par vos héros. Ok, donc ça déjà, ça veut dire qu'il va falloir être un peu costaud, puisqu'on risque de s'en prendre plein la tête. Éventuellement, on prend soit un boost de défense, soit un casse-attaque, un débuff d'attaque, pour essayer de contrebalancer un peu cet effet-là. Spéciales, contre un boss unique, donc ouais, ça va être encore un boss type titan, je suppose. Le boss unique se soigne tout seul, et les bonus sont retirés des héros tous les 5 tours. Ok, donc les malus, par contre, sur les boss restent manifestement. Alors maintenant, les CS, qu'est-ce qu'on a ? On a, dans E, on les a déjà affrontés, 60% de dégâts à tous les ennemis, 120 s'il ne reste plus de 50% de santé. Ça réduit la santé maximum. Les soins reçus diminuent de 115% pendant les 4 tours, ça ne peut pas être purifié, donc ça, c'est pas cool. Et des dégâts supplémentaires contre le feu. Ok, donc il ne vaut mieux pas prendre de rouge contre lui, bon, ça a priori, c'est assez logique, quoi qu'il en soit. Ensuite, Surtur, le roi des géants de feu, qu'est-ce qu'il nous fait ? 100% de dégâts à la cible aux ennemis proches, 200% de dégâts, ça commence à claquer, ici, le reste des dégâts de plus de 50% de santé à la cible. De la brûlure qui ne peut pas être purifiée, et ça baisse les soins. Ça, ça va piquer, par contre, pendant 8 tours, mais ça, ça pourrait être purifié, par contre, manifestement. Donc on a des dégâts de brûlure qui ne peuvent pas être purifiés, une baisse de soins qui ne peut pas être purifiée, mais sa baisse de soins, lui, peut être purifiée. Ok, donc ça veut dire que pendant 8 tours, vous prenez des dégâts de brûlure, et en même temps, vous pouvez être très peu soigné. Ok, et Nidog, l'insatiable néant, c'est la classe comme nom, ça claque. Serpent, mon genre de monde, dadadadadada, et on n'en sait pas plus, c'est la surprise, ok. Bon, déjà, moi, quand je vois ces couleurs-là, ça me donne envie, alors, sachant que moi, autant en GDA, j'attaque toujours en mono et en raid, autant sur les provinces, je fais plutôt du 3-2 en général. 3-2, en général, toujours dans 2 et toujours violet, puisque je prends Alphric. Avant, je prenais Proté, maintenant j'ai Alphric, donc je prends Alphric, pour essayer d'éviter les CS des bosses. Et un soigneur, donc en général, je prends plutôt mon rigard. Et après, en 3, je prends soit bleu, soit vert, parce que mes jeunes et mes rouges sont mauvais. Donc je prends en général ça. Là, quand je vois ça, moi, ça me donne envie de partir, alors, soit en full violet, soit en full bleu, c'est possible. Mais, bon, c'est des bosses qui vont être très très longs, donc je pense que ça vaut le coup d'avoir 2 soigneurs. Et, alors, certes, j'ai 2 soigneurs violets, mais qui sont non emblémés, Rigard et Sabina, donc ça va être très léger, je pense. Qu'est-ce qu'on va prendre contre eux ? Je ne sais pas, je ne sais pas, parce qu'il faut vraiment 2 bons soigneurs, je pense. Surtout qu'en plus, comme ils mangent les soins, les 2 premiers, ils mangent une partie, soit 75, soit 50% des soins, ça veut dire que les effets, par exemple, d'un Kyrill qui soigne assez peu, vont être négligeables en termes de soins. Alors qu'il faudrait un bon soigneur, moi, mon problème, c'est que... Qu'est-ce qu'on va prendre ? Vous voyez, ça c'est, par exemple, l'équipe avec laquelle j'ai fait précédent. Le problème, c'est que mon Rigard, il n'est absolument pas emblémé, donc il risque d'être un peu léger sur cette étape, je pense. Du vert, alors à la limite, Kingston, je pourrais le mettre parce qu'il est... Enfin, il résiste à la brûlure, donc ça, ce n'est pas le souci, mais les autres vont se faire défoncer. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Bon, déjà, Alphric, évidemment, ça, ça me paraît évident. Mais il va me falloir deux soigneurs, c'est sûr. En bleu, j'ai quand même un Kyrill qui est pas mal parce qu'il est bien emblémé. Donc je vais peut-être mettre mon Kyrill. Et il va me falloir une autre soigneuse parce que ça ne va pas le faire avec Kyrill, ça sera insuffisant. Rigard est trop faible, donc je pense que je vais devoir prendre ma Vivica. Qui, pour le coup, elle est bien emblémée. Après, je vais prendre un autre violet et un autre bleu. Bon, ce sera du 2-2-1, je ne suis pas hyper fan, mais bon. Là, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon, donc il faut tenir sur la distance. Je vais peut-être prendre Domitia qui va me protéger un peu contre Nidhogg, avec ses 94% de défense contre le Sacré. Si éventuellement il se met des bonus, elle pourra me faire aussi un dispel, donc je pense que ça peut être pas mal. Elle me fera office entre guillemets de sniper, même si ce n'en est pas vraiment une. Mais les seuls snipers que j'ai sont en vert et ce n'est pas une couleur très bonne pour, je pense, cette dernière étape. Et un autre bleu, alors je n'ai pas 36 choix, ça sera soit Vela, soit Richard. D'ailleurs, je vais plutôt la mettre ici. On va la cacher un petit peu, vu que c'est une soigneuse. Et je prendrais peut-être plutôt Richard, parce qu'il est plus costaud et il diminue davantage l'attaque. Je crois que Vela ne fait que 24% maintenant. Ouais, c'est ça. Son dot d'eau va être assez négligeable vu la vie des boss, donc ça ne sert pas à grand-chose. Ça attaque tous les ennemis, mais vu qu'il n'y en a qu'un, ce n'est pas très utile. La seule chose qui va peut-être me manquer, c'est les coups critiques. Mais je crois que je vais plutôt partir sur Richard quand même, qui sera un peu plus costaud. Voilà, on va partir là-dessus. On va inverser par contre ça. Je vais inverser mes troupes, pourquoi ? Parce que si je mets ma troupe mana à Kirill, il peut déclencher en 9 tuiles. Donc tant pis pour l'attaque, mais en tout cas ça va me permettre de déclencher un peu plus rapidement mes soins. Je n'ai pas de cleanse par contre. Alors niveau objet, évidemment, on va partir sur autre chose. On va sortir les gros objets, une fois n'est pas coutume. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Bon déjà, on va prendre... Ça j'en ai pas mal parce que je n'en utilise quasiment jamais, des arrêts du temps, je ne les utilise que sur les titans rares en général. On va se prendre peut-être des tornades, ça va nous permettre d'avoir du mana et de faire un peu un puzzle s'il est un peu moisi. Du mana bien évidemment. Est-ce que je prends des super potions ou des potions de mana ? Oh les super potions, soyons fous. Je n'utilise quasiment jamais aussi. Il faut bien sortir un peu de temps en temps les gros objets. Et, 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 j'hésite... J'hésite entreprendre des météorites. Alors ça, je n'ai jamais utilisé. Peut-être un parchemin miracle, ça marche comment ? Bon, allez, on peut tester ça. Je n'ai jamais testé encore le parchemin miracle, j'en fabrique pas d'ailleurs. Donc ça c'est ce que j'ai récupéré au fur et à mesure de ma... Allez, on peut essayer ça, en priant très fort. C'est parti, on va voir ce que ça donne. Les troupes sont bonnes, ouais c'est bon, sur le reste on est ok. C'est lent quand même, tout ça c'est assez lent, j'ai rien de rapide, mais bon, on verra bien. Ok. Tant que j'ai mis le son pour une fois, avec lui je ne le mets jamais. Je me suis dit que ça serait un peu plus épique, ça serait plus sympa. Alors. Je me suis perduré en fait. Il faut que je fasse le gars parce que j'ai vraiment l'habitude de faire toujours deux couloirs, j'en ai trois. J'ai déjà commencé à durer, hein, parce que j'ai commencé à des jambes en dessous. Je pense que je perds puzzle pour commencer. On va faire avec. Un petit peu de chien, ça serait pas bon. Un petit peu de chien, ça serait pas bon. Je pense que je n'arrive pas à charger mes CS. Je pense que je vais le déclencher sur le haut fond, il fait un peu peur. Ça ne revient pas. Ça va donner un peu de repos. Ça va donner un peu. C'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Ah il y a du jaune, il y a du bleu, peut-être qu'on devrait connaître la couleur. Il faudrait surtout goûter. J'ai un peu pas scolée ça. Ça fait quoi alors ? 10% de génération de mana. Ok. Bon ça va je pensais à pire en fait. Je suis pas très en forme. C'est vrai que ça pique quand on va pas de puzzle au début quand même. Ah ça va fermer bien un peu ça. On va faire ça aussi, ça va donner un petit peu de vie aussi. On va peut-être détacher la fric. Ce qu'on va faire c'est qu'elle fric, on va se la garder sur le coup pour l'instant. Parce qu'on en aura rapidement besoin je pense. C'est vrai que ça suffit mais je suis pas sûr qu'ils sont joués comme l'SS. Et là on va essayer de préparer un peu son puzzle. Je pense qu'ils sont à moitié mort. Je pense pas qu'ils puissent me faire énormément mal. On est pas mal. Je pense qu'on ne s'occupe pas. Je vais partir pour le tableau. C'est vrai que c'était la première. ça va être long et difficile. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a pas grand chose pour l'instant qu'on ne fume. Il y a peut-être de boeuf. Je vais manger un peu comme ça. Je me garde mon Elfric pour pouvoir la déclencher au bon moment. C'est-à-dire maintenant. C'est-à-dire qu'il y a une petite chanson trop tôt. Bien sûr. Ça forcément c'est extrêmement efficace. Tadam. Qu'est-ce qu'il fait de ton qu'il fait de ton ? J'ai pas réussi. On va lui mettre 3 trucs dans son poing faible. Idéalement il faudrait que j'arrive à recharger Elfric avant. Démant venir la vidéo. Un mardi à tour. 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 Et on a tour. C'est-à-dire qu'il faut faire de l'oeuvres. L'un mardi à tour. Ah, il faut essayer d'essayer, c'est le bichon. Ah non, je ne sais pas qui c'est vrai. Ok, 2-1. Qu'est-ce qu'il fait déjà ? Je me souviens. Wow. 4-6-2. Oh, vache, il est cherné. Ok, bon. Il est sportif. Il fait mal, hein ? Il fait mal, il fait mal, mais je n'ai pas de CS pour l'instant. Je vais tirer tout ça. Wow, vache. Aïe, il ne rigole pas le monsieur. Du coup, mes soins sont de l'autre combien ? D'accord. Euh, je pense que je vais faire ça, tiens. Voilà. Attends, je peux me soigner un peu. Même ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Non, je ne sais pas. Ah non, je suis bête, non, c'est un peu bête. Hum, j'ai encore beaucoup de dégâts depuis le début. Hum, hum, ok. Hum, qu'est-ce qu'on va faire ? Ça, ça va la semaine, donc je ne vais pas encore garder quand je suis mal fric. Donc, également, j'avoue que j'aimerais bien la garder, en fait, pour le tour suivi. Allez, non, j'espère que ça devrait le finir. Yes, comme ça, je pars avec mon fric direct et du soin. Alors, du coup, il fait quoi, exactement, lui ? 95, 190, je suis malade, 8%, ok, et ok. D'accord. D'accord. Hum, hum, hum. Donc, on essaye, évidemment, de viser le point faible autant que possible. Donc, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Hum, est-ce que je déclenche mon nom de fric ? Oui, je pense que je vais la déclencher, quoi. Qu'est-ce que je vais faire ? Et là, il faut que je fasse attention, parce que du coup, ça va être son dernier tour. C'est ça, sinon, je vais me le prendre dans la tronche. Donc là, il ne faut absolument pas qu'elle soit son dernier. Voilà. Et là, il faut que je déclenche mon nom de fricot, c'est ça, 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 c'est ça. Allez, je pense que je vais la déclencher. Mon fric est très sympa, mais il faut vraiment reprendre à la jouer, parce que sinon, il faut absolument pas que je la somme pour le prochain tour. Ah, quoique, vous voyez, je n'ai joué pour rien, le fric, c'est con. Parce que je ne suis pas sûre d'arriver à la déclencher, là. Attends, je ne vais pas l'enlever, le fric. J'ai même joué. Oup, oup, oup. Je ne vais pas m'embêter, hein. Je pense que ça ne passe pas sans, mais ce n'est pas grave. C'est peut-être pas trop mal parti, on va essayer de ne pas tous ruinés. Est-ce que je ne vais pas trop dérouler, là, je pense. Odds, je pense. Bon, à priori, c'est bon, hein. Je ne peux plus que j'avais ça, tiens. Allez, un dernier petit effort. Qu'est-ce que je vais le mettre ? Je sais que ça suffit. Et le coup de grâce. Bon, en fait, ce n'était pas si difficile que ça, hein. Certains m'avaient dit que c'était hyper dur, d'autres que c'était facile. Du coup, je n'avais pas trop, et en fait, ça se fait... Alors, bon, j'ai une bonne équipe, il ne faut pas non plus exagérer, hein. Le difficile va être compliqué, je pense, par contre. Blablabla... Franchement, il pourrait quand même se fouiller un peu sur l'histoire, hein. Voilà, là, c'est une mièvre, en plus. Bon, ben voilà. Hop, on va aller chercher la petite récompense, voir quand même ce que c'est. Enfin, je sais ce que c'est, au-delà, mais bon. Et voilà. Un joli avatar blonde. Et je crois que c'est la même chose pour tout le monde, à savoir une âme de dame à Saint-Nongan. Et après, sur le difficile, c'est tous les autres objets 4 étoiles, il me semble. Donc, un joli butin, voilà. Etant précisé que je ne ferai pas mes invocations ce coup-ci, je les ferai le mois prochain. J'en ai quelques-unes, mais pas énormément. Donc, je les ferai le mois prochain, puisque le héros du mois de février m'intéresse bien. Je vous expliquerai pourquoi lors d'une autre vidéo. Donc, voilà. J'en ai 664. Je vais progresser un peu sur le difficile. Sur le difficile, je ne vais pas encore trop trop avancer. Vous voyez, j'en suis là au 31. Donc, je vais essayer de progresser un petit peu. Et puis, voilà. Autre chose à venir, j'ai enfin lancé un petit peu plus mon labo. Donc, dès que j'en saurai un peu plus, dès que je l'aurai un peu plus testé, à ce moment-là, je pourrai vous en parler. Voilà. Je voulais vous montrer ça. J'espère que ça vous aura été utile. Et je souhaite une bonne journée. Ciao, les amis.